Voilà, bon, d'abord je dis que nous sommes là aujourd'hui avec un sentiment de contentement d'avoir assisté à la cérémonie officielle de la livraison du restaurant numéro 1 qui a connu une réhabilitation entière de la dalle qui menaçait de tomber ou de s'affaisser. Je dois dire que ça fait partie des anciennes doléances des bureaux passés de la commission sociale parce qu'en constatant l'état de délabrement très exagéré de la dalle, on a toujours défendu la réhabilitation du restaurant numéro 1 mais ce qui se constatait c'était des réfections qui n'étaient pas de qualité, qui étaient sans qualité. Mais on a su quand même convaincre l'administration à procéder à la réhabilitation entière pour éviter des risques. Parce que ce que nous ne voudrions pas, c'était qu'il y ait des incidents ou qu'il y ait des accidents. C'est la raison pour laquelle, pour des mesures de sécurité, on a toujours défendu la réhabilitation de la dalle. Donc je dois dire qu'il faut revenir sur un certain nombre de choses, c'est-à-dire les lenteurs et les non-respects des délais qui ont créé beaucoup de sentiments de frustration au sein de la communauté. Mais aujourd'hui, j'en profite pour appeler toutes les autorités à tirer les conséquences, les leçons de ces non-respects des engagements et aussi à faire de la communication, à mieux communiquer avec les étudiants pour asseoir un climat de paix et un consensus. Donc pour finir, je dois dire que toute la communauté étudiante de l'université Gaston-Berger est satisfaite de cette grande réalisation, de ce grand effort. Et nous profitons de l'occasion pour remercier et féliciter le directeur du CRUS d'avoir quand même accepté à mettre à la disposition des étudiants. Permettez-moi tout d'abord de présenter mes voeux à toute la communauté universitaire, particulièrement au gouverneur de la région de Saint-Louis, ici représenté, monsieur le recteur de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, qui, dans sa contribution vraiment quotidienne, contribue très fortement à l'apaisement de l'université Gaston-Berger de Saint-Louis, au ministre de l'Enseignement Super, à l'ensemble du personnel du CRUS et au chef de service et à la commission sociale et à toute la communauté étudiantine. Donc la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, peut-être comme vous le notez, s'inscrit dans la volonté de son Excellence le chef de l'Etat, Macky Salle, de faire de l'année 2018 une année d'inauguration, de réalisation du gouvernement. Donc c'est dans ce contexte qu'on peut vraiment inscrire cette grande cérémonie. Donc la satisfaction que nous avons aujourd'hui, comme vient de le dire le secrétaire général, ne réside pas fondamentalement dans la réception du restaurant, mais dans la satisfaction d'une vieille doléance des commissions sociales qui se sont succédées aujourd'hui. C'est une très vieille doléance. Donc comme vous venez de le constater, moi, peut-être, je ne devais même pas parler, dès l'instant que les étudiants sont satisfaits, nous nous sommes satisfaits. Parce que ça, c'est l'objectif, c'est la raison pour laquelle, c'est notre raison d'être. Nous sommes là pour répondre, pour satisfaire les moindres besoins des étudiants. Je leur ai dit tout simplement, toujours, que notre limite se trouve dans le budget. Mais tous les budgets de croix, c'est pour vous. Donc on n'a pas de limite dans la satisfaction des besoins des étudiants. Et donc, comme vous l'avez noté, des avancées significatives ont été notées, n'est-ce pas, sur tous les engagements qui sont contenus dans le protocole d'accord que nous avons signé depuis le 23 août avec les étudiants. C'est un protocole de 42 points. Aujourd'hui, les 38 points presque sont totalement satisfaits. Et le reste le sera dans le courant de mois de l'année. Vous, vous avez constaté, il y a un cahier de charge, n'est-ce pas, c'est un montant de 199 millions et quelques, et qui contient beaucoup d'éléments techniques. Donc il y a la réhabilitation de la dalle, l'acquisition de centrales d'eau glacée, de chambres froides, des réservoirs de 5000 litres, ensuite, et beaucoup de choses, vraiment ont été réalisées tout simplement pour améliorer les conditions de restauration des étudiants. Parce que, comme nous l'avons dit, il n'y a pas de prix pour créer les meilleures conditions de vie de séjour des étudiants. Le président de la République l'a dit, n'est-ce pas, et le ministre de l'Enseignement supérieur, le recteur, le professeur Baye Delacarne, ils ont compris que vraiment les étudiants, que l'émergence économique de ce sera dépend fondamentalement à l'amélioration de la qualité des ressources humaines. C'est la raison pour laquelle notre seul souci, c'est de créer, n'est-ce pas, aux côtés les meilleures conditions de vie des étudiants. Donc c'est pour dire, c'est l'opportunité de lancer un message à la communauté et aux représentants des étudiants, qu'il faut quand même davantage communiquer à la grande communauté, d'ouverture tout simplement et de tolérance. Des efforts sont en train d'être faits, comme vous l'avez constaté, mais on continue à toujours de s'inscrire dans une dynamique d'amélioration. Hier, c'était la pause de la conduite autonome pour la desserte en eau. Avant-hier, c'était, n'est-ce pas, l'électricité. Aujourd'hui, nous sommes, n'est-ce pas, au niveau des restaurants. Et demain, encore, d'autres réalisations vont être faites. Il y a la réception prochaine de plus de 200 bancs publics, n'est-ce pas, le tour de l'œuf, etc. Donc, en tout cas, nous sommes là, au service des étudiants. Le CRUS ne peut pas exister en dehors de l'existence quand même de la communauté étudiante. Je voudrais tout d'abord saluer tout le monde et féliciter le directeur du CRUS et aussi le recteur de l'université, Jason Berger, pour quand même les travaux qui ont été réalisés ici. Il s'agit de la réhabilitation du restaurant numéro un de l'UGB qui a été une vieille doléance des étudiants. Et je rappelle tout juste aussi qu'un élément de contexte, le gouverneur avait envoyé une mission, enfin, une commission régionale mixte, composée des services du commerce, de la gendarmerie, mais aussi de tous les services qui sont dans la protection civile, aussi le contrôle des produits alimentaires pour une visite, donc suite à des demandes, suite à des récuminations des étudiants. Et à l'issue de cette rencontre, une des recommandations fortes de cette mission était la réhabilitation de la dalle qui posait des problèmes de sécurité pour les étudiants, des problèmes de sécurité aussi pour les travailleurs. Donc aujourd'hui, il s'agit de la matérialisation, vraiment d'une recommandation, mais aussi d'une vieille doléance des étudiants. Et c'est à la grande satisfaction, vraiment, de toute la communauté estudiante, et aussi de la communauté des populations de Saint-Louis, et aussi des autorités. Parce qu'encore une fois, la volonté de l'État, c'est une éducation, un enseignement supérieur de qualité, mais aussi un enseignement supérieur qui se déroule dans des conditions de sécurité. qui se déroule dans des conditions de sécurité.